U.S.A. France Financials est un cabinet indépendant de gestion privée et patrimoniale vous offrant les avantages des services d'un cabinet à taille humaine ainsi que les ressources de grandes institutions. Nous disposons de ressources illimitées et travaillons de manière collégiale avec de nombreux acteurs, que ce soit des fiscalistes ou des avocats internationaux par exemple et travaillons avec une centaine de compagnies de premier rang ce qui nous donne un processus unique d'ingénierie patrimoniale et de planification. Nous sommes fermement convaincus que les stratégies traditionnelles ne fonctionnent pas surtout pour une clientèle internationale en manque de visibilité par rapport à l'avenir. A l'encontre d'une approche traditionnelle qui se focalise principalement sur des rendements hypothétiques Notre engagement par rapport à notre clientèle est de pouvoir l'aider à se mettre dans une meilleure position en prenant moins de risques par le biais de stratégies d'ingénierie patrimoniale et d'outils fiscalement avantageux. Alors que la plupart des stratégies se focalisent purement sur la prise de rendement hypothétique nous établissons, avant même de parler d'investissement, une stratégie compréhensive et globale. Les investissements, c'est-à-dire l'aspect tactique, découlent de ces stratégies et non l'inverse. Étant donné les incertitudes concernant votre avenir, nous vous aidons à dépasser le dilemme auquel font face la plupart des retraités qui se retrouvent coincés entre l'idée de pouvoir bien profiter de leur retraite ou laisser quelque chose à leurs héritiers. Nos stratégies permettent en effet de pouvoir générer des revenus de retraite nettement supérieurs par rapport à une approche traditionnelle et de manière plus sécurisée tout en assurant la transmission fiscalement efficace de vos actifs internationaux. Nous procédons également à une revue systématique de votre portefeuille prévoyance et de votre couverture d'entreprise afin d'optimiser la protection de votre famille face aux aléas du système américain. Dans l'absence de certitude, nous vous permettons aussi d'anticiper les frais de scolarité et des études supérieures de vos enfants de manière portable et flexible. Finalement, notre équipe d'investissement a la possibilité de revoir l'allocation et la performance de vos placements et comptes de retraite afin que ceux-ci soient en ligne avec votre stratégie globale. Ce ne sont que quelques éléments abordés avec nos clients. Peu importe votre situation, nous serons en mesure de vous conseiller. Notre clientèle s'étend de jeunes professionnels aux grandes fortunes tout en passant par les situations familiales classiques que vous soyez dans une optique d'installation aux Etats-Unis ou de repatriation en France. Pour les grandes fortunes, nous pouvons facturer des frais d'honoraires selon l'étendue du dossier et du travail. Pour la plupart des familles avec lesquelles nous travaillons, notre engagement est de ne jamais facturer le temps passé ensemble. Nous nous rémunérons alors en tant que courtiers sur les instruments démontrés qui peuvent vous mettre dans des meilleures conditions. Concernant notre relation avec notre clientèle, nous agissons comme fiduciaires et toute recommandation est effectuée dans son intérêt. Bien sûr, nous ne nous arrêtons pas à l'élaboration du plan financier et à son implémentation. Il s'agit pour nous d'établir une relation à vie avec nos clients. Toujours non facturés, nous effectuons des revues périodiques et agissons comme votre propre family office personnel en ce qui concerne toutes les questions amenées à affecter votre avenir, non simplement sur un point financier, mais également fiscal et juridique. N'hésitez pas à échanger avec nous en suivant le lien ci-dessous. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Bonjour Cédric, bonjour Jean-Paul. Bienvenue au Symposium USA France Financial en partenariat avec la Chambre de commerce franco-américaine de Miami. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Paul Barre de eSafe Care, Cédric Sage de USA France Financial et nous allons parler de comment aider à protéger sa famille aux États-Unis en cas de problème de santé, d'invalidité, de procès ou même de décès. Donc, cette conférence va être animée aujourd'hui par Cédric Sage de USA France Financial. Cédric, est-ce que je peux te laisser te présenter et présenter Jean-Paul ? Oui, absolument. Donc, voilà, Cédric Sage, président de USA France. Donc, comme vous le savez, USA France, ça fait 13 ans qu'on est en activité. On a une vingtaine de collaborateurs à travers tous les États-Unis. On travaille avec à peu près 1000 familles à travers tous les États-Unis. Donc, on les aide à gérer tout ce qui est leurs problématiques, non simplement de prévalence familiale, mais aussi d'investissement, succession internationale, optimisation fiscale, investissement et autres. Et comme j'avais mentionné, on travaille avec une variété d'acteurs, de spécialistes à tous les niveaux qui nous permettent d'effectuer des recommandations compréhensives pour des gens qui ont quand même des problématiques aggravées, beaucoup d'incertitudes, comme je l'ai dit. Pas mal de gens qui pensent peut-être retourner en France dans le futur. Des gens qui ont encore des patrimoines et des attaches en France. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de la planification patrimoniale compréhensive pour eux en dépit des incertitudes à venir ? On travaille en l'occurrence avec des gens comme Jean-Paul, qui est spécialiste dans le milieu de la santé. Alors, Jean-Paul, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu plus de toi en détail. Je peux déjà me présenter rapidement. Donc, je suis courtier d'assurance depuis de nombreuses années en France déjà, depuis 1990. J'ai toujours un cabinet en France. J'ai toujours fait surtout de la collective, prévoyance, santé, retraite, au niveau des entreprises et un peu en individuel. Et je suis maintenant installé aux États-Unis depuis 2004, où j'ai passé mes licences d'assurance également ici. Et je suis agent d'assurance aux États-Unis. Donc, j'ai un cabinet également aux États-Unis depuis presque 20 ans maintenant. Et toujours mon cabinet en France. Donc, j'essaye d'aider les gens qui viennent me voir ou qui nous contactent avec les solutions sur les deux continents. Je veux dire, voilà. Et ce n'est pas toujours évident. Très bien. Merci, Jean-Paul. Et donc, voilà, je pense qu'on va commencer pour aujourd'hui. Jean-Paul, est-ce que tu vois ma présentation ? Je vois ta présentation. D'accord. Très bien. Donc, pourquoi parler de la prévoyance familiale aux États-Unis ? C'est vrai qu'on travaille quand même avec pas mal de gens qui, au départ, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ont tendance à être très naïfs. On vient d'un système extrêmement généreux au niveau social. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne réalisent pas que, par exemple, leurs couvertures salariales sont extrêmement précaires. Donc, nous, en termes de notre processus à USA France, une des premières choses que l'on fait, c'est faire un audit de ce que les gens ont en termes de prévoyance au niveau familial, mais également vis-à-vis de leur entreprise, avant de passer aux recommandations. Alors, un des premiers volets qui est très important de regarder, c'est tout ce qui a trait à la responsabilité civile. Je pense que vous avez remarqué qu'aux États-Unis, dès que quelqu'un se fait mal, et qu'il y a malheureusement, c'est l'avocat qui vient frapper à la porte, qui demande dommage à intérêt. Je pense que vous avez tous entendu parler de scénarios catastrophiques, de gens qui se font poursuivre pour des millions, et c'est vrai que c'est un scénario qui est réel. Donc, comment est-ce qu'on peut se protéger, se prévenir par rapport à ce type de problématiques ? Et voilà, une grande partie des gens qu'on rencontre, initialement, ils nous parlent de leur couverture auto, leur couverture maison. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a un problème qui est à la fois au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif. Une couverture auto, le maximum que vous auriez en termes de protection, c'est 300 000 par personne, 500 000 par accident total, donc des sommes très basses. Pareil par rapport à ce que vous auriez au niveau domicile, et puis il y a énormément de scénarios qui ne seraient pas pris en charge en cas de poursuite, en cas de litige. Donc, une des premières suggestions pour nous, c'est vraiment de s'assurer que les gens aient ce qu'on appelle une couverture ombrelle, donc une responsabilité civile englobante, qui découvre par rapport à tous les scénarios au niveau personnel qui pourra engendrer des poursuites, mais également à des montants nettement plus appropriés. Alors, plusieurs points par rapport à ceci, c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en place. En général, c'est juste un petit coup de fil à passer à travers, à votre agent auto-maison, lui demander des cotations. Alors, ça vient généralement en incrément de 1 million. Juste pour vous dire, initialement, moi, quand j'avais pris 1 million, ça a coûté 300 dollars par an, donc ce n'est pas des sommes extrêmement conséquentes qui vont vous faire mal au portefeuille, mais qui peuvent vraiment vous permettre d'avoir une certaine paix d'esprit par rapport à ce contexte très litigieux américain. Alors, quelques petits par rapport à cette couverture responsabilité civile englobante. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous souhaitez accueillir ceci, si vous n'avez pas les maximums que j'ai dit en termes de couverture auto, un maximo autorisé par l'État, c'est-à-dire 300 000 par personne, 500 000 par accident total, il y a une chance que votre agent va vous demander de monter ceci au maximum, ce qui risque peut-être d'augmenter vos couvertures auto, mais puisque vous allez acquérir une autre ligne d'assurance, normalement, théoriquement, vous allez bénéficier d'un rabais. Donc, vous allez vous y retrouver en termes de coût. Un autre petit mot pour dire qu'il y a pas mal d'agents aux États-Unis qui sont frileux à octroyer ce type de protection à partir du moment où vous avez du patrimoine immobilier en France ou à l'étranger. C'est quand même relativement illogique. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de chances de se faire poursuivre aux États-Unis qu'en France, à des montants nettement plus importants. Mais je voulais vous avertir par rapport à ce type de problématiques. D'autres choses également, pas mal de personnes ont tendance à nous dire « Oui, mais si on a ce type de couverture, ça va donner un incentif, on va dire, à des personnes pour me poursuivre. » En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Juste pour vous dire, lorsque il y a une poursuite, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le montant du préjudice serait déterminé par rapport à plusieurs facteurs. Si vous faites mal à quelqu'un, pain and suffering, mais aussi également le préjudice financier pour la famille. On va revenir sur certains scénarios qui vont pouvoir vous permettre de définir des montants appropriés pour vous-même, pour votre famille. Vous allez voir ceci dans quelques minutes. Bien sûr, on est en Floride. Du moins, je pense que la plupart des membres de l'audience sont en Floride. Donc, ce que j'ai dit par rapport aux couvertures auto, aux couvertures maison, eh bien, il faut étendre ceci également aux couvertures bateau, un jet ski, puisque c'est un État où les gens quand même passent pas mal de temps sur l'eau. Jean-Paul, tu as des choses à rajouter par rapport à ça ? Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça, si ce n'est que, comme toi, je conseille les gens de souscrire une liability umbrella aux États-Unis. C'est très, très important pour se protéger. Et c'est vrai que ça reste avec des coûts encore très raisonnables. Absolument. Et voilà, nous, on va passer à l'aspect médical. Donc, je vais te laisser intervenir, partager ton écran, juste pour un tronc. Nous, c'est vrai que notre perspective, en termes de couverture médicale, ce que l'on recherche généralement, c'est que les gens prennent ou aient la chance d'avoir des couvertures qu'on appelle ACA Compliant ou approuvées par Obamacare, pourquoi il y a des avantages majeurs, déjà des montants illimités en termes de remboursement. Et c'est vrai que dans le cadre américain, ça peut être extrêmement coûteux. Et puis, deuxième chose, que ce ne soit pas des compagnies qui rejettent des demandes de remboursement médicaux en avocant des conditions préexistantes ou bien qui, à premier abord, seraient peut-être très abordables. Mais chaque année, il vous envoie un questionnaire et malheureusement, si vous cochez la mauvaise case, soit vous n'avez plus de couverture médicale ou bien à des frais exorbitants. Donc, voilà, Jean-Paul, je te laisse présenter. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez ? Alors, je le vois. Un dernier petit mot également avant de te laisser… C'est vrai que ce que tu vas faire, c'est que tu as un petit peu toutes les options, ou du moins toutes les options en termes de couverture médicale, en sachant que, comme j'ai dit, on travaille quand même avec une audience qui a tendance à être transiente, peut-être, qui contrepartit en France dans le futur, qui voyage énormément. Donc, voilà, je te laisse commencer en élaborant les options qui s'offrent à nous. Tout à fait, tout à fait. Donc, eSafecare est une marque que nous avons créée qui représente nos deux cabinets, COAM en France et Alpagos aux États-Unis. On a une holding ici aux États-Unis qui s'appelle le groupe SCPH. Voilà. Alors, je vais commencer. On va rentrer directement dans le sujet. Je pense que Cédric a tout à fait raison. Si on veut être bien couvert en santé aux États-Unis, il faut commencer par le major médical. C'est ça qu'il faut regarder en premier. Depuis l'Obamacare, il faut dire les choses telles qu'elles sont, grâce à M. Obama, les compagnies d'assurance aujourd'hui sont obligées de proposer des couvertures qui sont quand même très, très importantes. Sans l'inouverture, enfin, la maternité est obligatoire. Il y a un certain nombre de garanties minimum obligatoires qui fait que c'est ce qu'on appelle des contrats à cas compliants. Voilà. Et aujourd'hui, les contrats à cas compliants, parce que je vais essayer de vous lister un peu rapidement les différents types de couverture santé qu'on peut vous proposer aux États-Unis avec les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Alors, le major médical, aujourd'hui, pour adhérer à un major médical, la seule solution vraiment qu'on a, c'est le marketplace. Alors, on est licencié, nous, pour travailler sur le marketplace. Le marketplace, c'est un endroit où on peut trouver toutes sortes de produits avec énormément de compagnies aujourd'hui. Toutes les compagnies pratiquement travaillent sur le marketplace. Ce qui fait la différence souvent au niveau des prix, puisqu'il y a des grandes différences de prix, c'est d'abord la qualité du réseau de soins de la compagnie. Donc, c'est sûr, plus la compagnie a un réseau de soins important, plus on a accès à un grand nombre de médecins et à un grand nombre d'hôpitaux et plus ça coûte cher. Bon, alors, c'est comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle aux États-Unis le out of pocket, le reste à charge, qui peut déterminer un petit peu la prime, mais souvent, on peut avoir un produit avec très peu de deductibles, mais finalement, la compagnie se rattrape derrière avec des copaiements, comme ils appellent ça ici, plus importants. Donc, le out of pocket, c'est le montant maximum qui peut être à votre charge dans l'année. Il faut savoir que ça aussi, c'est limité par l'administration américaine. Tous les ans, ça augmente un petit peu, mais ça reste quand même limité. Cette année, on est à 9100 dollars, qui est le maximum qui peut être à la charge d'un assuré dans l'année, quand il reste, bien sûr, dans son réseau de soins. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important à savoir. Il faut savoir aussi que le marketplace permet d'avoir des subsidies, ce qu'on appelle aux États-Unis des subsidies, qui sont en fonction des revenus. Et là, j'attire un peu l'attention des gens. Faites attention. De plus en plus, je me rends compte qu'il y a des agents qui remplissent les informations personnelles des assurés sur le marketplace, ce qui n'est pas toujours très bien. Moi, je préfère laisser les gens remplir leurs informations personnelles. Et on se rend compte qu'il y a des agents qui diminuent sciemment les revenus des bénéficiaires pour qu'ils puissent payer le moins cher possible, c'est-à-dire pour moi, pour pouvoir vendre le produit peut-être plus facilement. Le problème, c'est que quand les gens font leur déclaration d'impôt l'année d'après, ils se font rattraper par l'IRS et on peut leur demander plusieurs milliers de dollars de rattrapage des subsidies qu'ils ont touchés et qu'ils n'auraient pas dû toucher. Donc, je conseille à tout le monde, même si c'est l'agent qui remplit les informations personnelles, c'est votre compte sur healthcare.gov. N'hésitez pas, enfin, plus que n'hésitez pas, allez sur healthcare.gov et vérifiez que les informations personnelles qui ont été saisies vous concernant, surtout au niveau des revenus, correspondent bien aux revenus que vous avez. Sinon, vous allez vous faire rattraper systématiquement par l'IRS l'année d'après. Ça, c'était une petite parenthèse, mais je pense qu'elle est importante. Jean-Paul, juste une autre petite parenthèse, parce que, voilà, en parlant de ces sujets l'autre jour, que tu m'as mentionné quelque chose qui, et c'est vrai, c'est très important, en termes des subsidies que tu peux avoir au niveau médical, il faut faire absolument attention. Si, par exemple, il y a un processus de carte verte en jeu. Ah oui. Oui, alors, ça aussi, il y a des gens qui arrivent avec un visa investisseur, un visa E2, et qui sont donc investisseurs, donc qui, a priori, ont de l'argent, et qui, bon, là aussi, pour des raisons, je dirais, de facilité de paiement au niveau de la prime d'assurance, vont aller sur le marketplace et vont bénéficier de subsidies. Alors, est-ce que les bons revenus ont été rentrés ou pas ? Ça, c'est un autre sujet, c'est celui que je parlais avant, mais toujours est-il, ils bénéficient de subsidies. Il faut savoir que, si vous avez un vilain investisseur et que vous voulez aller vers la carte verte, on se rend compte de plus en plus que l'administration va aller regarder si vous avez profité du système au niveau des subsidies sur le marketplace. Et ce qui est quelque part un peu normal, si vous venez aux États-Unis pour faire un investissement, donc que vous avez de l'argent, les Américains n'apprécient pas tellement que vous alliez profiter du système avant d'être résident, ayant une carte verte ou la nationalité aux États-Unis. Donc, je sais que ça a posé des problèmes à certaines personnes. Donc, j'attire l'attention des gens aussi là-dessus. L'autre chose où il faut faire attention, je le mets là-dessus, les subsidies, il y a eu un changement assez important en 2020, enfin après 2020, après le Covid, l'administration du président Biden a augmenté les niveaux de revenus pour que les gens puissent bénéficier de subsidies sur le marketplace. Avant, quand Obama a mis ça en place, les normes de calcul étaient différentes, c'était sur ce qu'ils appellent le Federal Poverty Level. Là, ça a été changé en 2020, mais il faut faire très attention parce qu'on va revenir aux mêmes façons de calculer, je dirais, à partir de fin 2024. Donc, encore en 2024, les gens vont pouvoir bénéficier de subsidies plus importants qu'ils ne pourront bénéficier à partir de 2025. Donc, c'est important de le savoir parce que ce que vous allez bénéficier cette année, ce n'est peut-être pas forcément ce que vous allez bénéficier à partir du 1er janvier 2025. Alors, l'autre solution pour avoir un major médical, c'est effectivement un contrat groupe dans une entreprise. Nous, on en fait pas mal. On peut facilement faire un contrat groupe à partir de trois personnes et même une entreprise qui démarre, on peut commencer avec une personne et ensuite augmenter à deux ou trois. c'est quand même une solution assez intéressante et qui permet d'avoir des primes qui sont plus mutualisées parce que, bon, notre exemple, on travaille avec une association sur les 50 États des États-Unis qui a aujourd'hui plus pratiquement 150 000 membres et donc au niveau des tarifs, ça reste très, très intéressant et c'est des primes forfaitaires, c'est-à-dire que ce n'est pas en fonction de l'âge. S'il y a un tarif pour une personne toute seule, une personne et son conjoint, une personne et un enfant et un tarif famille, quel que soit l'âge et quel que soit le nombre d'enfants. Donc, c'est souvent des tarifs qui sont, surtout pour les gens qui ne peuvent pas bénéficier de subsidie sur le marketplace, qui sont plus intéressants et bien évidemment, comme c'est des contrats entreprises, il y a une prise en charge minimum de 50 % de la prime de l'assurance par l'entreprise. Bien sûr, ça peut être plus, ça dépend de l'entreprise et ça dépend de la générosité de l'entreprise. Mais ça reste, je pense, une solution très, très importante, très intéressante. Alors, dans les mêmes contrats groupes, on peut également faire, proposer ce type de contrat à tout ce qui est travailleurs indépendants, ce qu'on appelle aux États-Unis les self-employed ou les business owners. Et en plus, avec des grosses compagnies, avec des compagnies comme Cigna ou Blue Cross sur les 50 États des États-Unis, c'est des produits PPO, donc c'est des produits quand même assez intéressants. Voilà, je suis à la disposition de qui a besoin pour donner plus d'explications là-dessus et de plus de précisions, mais je sais que Cédric veut que je ne parle pas trop longtemps, ce qui est des fois un peu compliqué pour moi. Alors, je passe à la slide suivante. Les contrats short-term. Alors ça, c'est une solution qui est moins chère que le major médical, mais comme Cédric le soulignait tout à l'heure, il y a une question de santé. Donc, voilà, il faut pouvoir répondre correctement aux questions de santé. Les montants sont limités, contrairement aux majors médicales, ça peut aller de 300 000 $ à 2 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. Il n'y a pas de maternité, ça ne couvre pas les maladies mentales. Les médicaments sont souvent pas très bien remboursés et il n'y a pas de renouvellement automatique. Alors nous, j'ai mis United Health Care parce que j'aime bien travailler avec eux sur les short-term, ils ont ce qu'ils appellent un tri-term, c'est-à-dire quand les gens souscrivent, ils savent que, bon, ils sont couverts pendant 3 ans et que pendant 3 ans, ils vont être couverts même s'il leur arrive quelque chose. Parce que le problème du short-term, c'est que si vous arrivez quelque chose pendant l'assurance, pendant la période d'assurance, l'assurance va vous rembourser. Mais par contre, au moment du renouvellement, ils ne renouvelleront pas parce que votre question de santé que vous allez être obligé de re-remplir ne sera plus le même que celui que vous avez rempli au départ. Donc ça, c'est une solution qui existe, qui peut être intéressante financièrement, plus intéressante que les majors médicaux, mais il y a des limites. J'ai mis une petite note là sur les contrats indemnitaires. Je sais qu'il y a, j'ai vu des gens qui, effectivement, avaient des contrats qui étaient très, très bons marchés parce qu'ils avaient souscrit des contrats indemnitaires comme contrats santé. Alors, les contrats indemnitaires, c'est vrai que là, c'est encore moins cher qu'un short-term. Pour une raison très simple, c'est que le montant, les montants maximums remboursés par poste sont très, très limités. Pour vous donner une idée, vous pouvez très bien avoir un contrat indemnitaire qui vous dit, on va vous rembourser 5 000 dollars par jour en cas d'hospitalisation. Oui, vous vous dites, c'est pas mal, 5 000 dollars par jour en cas d'hospitalisation. Le problème, c'est que le montant maximum en hospitalisation, il est peut-être de 50 000 dollars ou de 100 000 dollars. Et quand vous avez atteint ce montant, la compagnie, elle ne paye plus. Donc, c'est pas, je dirais, c'est pas une solution très sereine pour s'assurer en santé aux Etats-Unis. Voilà, je pourrais donner plus d'informations là-dessus s'il y a des gens que ça intéresse. Ensuite, il y a la solution des contrats internationaux. Bon, il y a des produits qu'on connaît tous, April, Assure Travel aussi, Generali, voilà. Bon, ces contrats peuvent être intéressants parce que vous avez une couverture mondiale. bon, nous, on préfère travailler ici avec Cigna, Cigna Global, qui a des produits internationaux. On travaille avec les autres aussi, mais ils sont souvent plus chers sur les Etats-Unis. Et l'avantage de Cigna, c'est que Cigna étant une compagnie américaine, vous avez quand même une carte avec un réseau aux Etats-Unis. Donc, les prises en charge sont quand même plus faciles. Je dirais que la gestion est plus facile. Alors, c'est des produits qui sont quand même très chers. Il ne faut pas se cacher. Vous avez, bien sûr, vous pouvez vous assurer pour différents niveaux de couverture. Mais c'est des produits qui ne sont pas des produits à cas complaillants. Donc, c'est quand même des produits qui sont assez chers. Il y a le questionnaire médical. Donc, pareil, même chose. Pour pouvoir y adhérer, il faut pouvoir remplir le questionnaire médical et ne pas être refusé. et par contre, c'est des produits qu'on peut, je dirais, presque customiser complètement. C'est-à-dire qu'au niveau du out-of-pocket ou du reste à charge, on peut avoir zéro reste à charge si on le souhaite, zéro deductible, etc. Mais les prix sont chers. Ça reste assez élevé. Voilà. Mais c'est des solutions. C'est des solutions qui existent. Jean-Paul, juste pour vérifier en termes de, par rapport à celle-ci que tu vas décrire maintenant, le scénario ou du moins, on va dire, le profil de la personne concernée, ça serait quoi ? Ça serait quelqu'un qui travaille dans plusieurs pays qui a tendance à... Oui. C'est quelqu'un qui travaille dans plusieurs pays et qui veut avoir une couverture, je dirais, une vraie, véritable couverture médicale pour tout dans différents pays. On en a. On a des gens, par exemple, qui travaillent régulièrement entre Paris, Londres, les États-Unis, qui voyagent beaucoup et qui veulent être couverts. Et c'est des primes qui sont importantes. C'est souvent des entreprises qui prennent ça pour leurs salariés qui voyagent beaucoup. Voilà. Alors, nous, la solution qu'on préconise pour beaucoup de gens, c'est effectivement d'avoir un contrat à cas compliance major médical aux États-Unis pour être bien couverts aux États-Unis. et puis, c'est vrai, nous sommes tous ou beaucoup expatriés ou on aime voyager, en tout cas, on aime rentrer dans le pays dont on est originaire. Et il y a différentes solutions pour faire ça parce qu'effectivement, un contrat à cas compliance aux États-Unis, on n'est pas couverts lorsqu'on sort des États-Unis. Alors, la solution, je dirais, la plus facile et la moins onéreuse, c'est l'assurance voyage. Alors, on peut avoir des assurances voyage temporaires. Bon, ça ne coûte pas très cher. Alors, nous, on travaille, on aime bien travailler avec Tokyo Marine, HCC, parce que c'est des contrats voyage où on est assuré aussi bien maladie que accident. Et j'insiste, maladie également, ce n'est pas uniquement l'accident. C'est-à-dire, si vous avez une fièvre importante et une grippe quelque part, vous allez chez un médecin, vous êtes couvert, les médicaments sont couverts. Donc, c'est quand même bien. Ce n'est pas seulement si vous êtes hospitalisé. Et c'est, je dirais, une bonne solution. Alors, il y a une solution en plus qui existe avec cette compagnie que moi, j'aime bien. C'est, vous avez la possibilité, vous voyez, pour les résidents aux US, alors ça, c'est le prix pour les résidents aux US, mais ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut assurer les gens, aussi bien les gens qui viennent aux US, là, que ceux qui sont résidents aux US et qui voyagent à l'étranger. Et ils ont un contrat annuel qui assure jusqu'à un million de dollars. Et c'est, vous avez deux formules, autant de voyages que vous voulez, mais de moins de 30 jours ou de moins de 45 jours par voyage, je précise. Et la prime annuelle pour les moins de 30 jours par voyage, c'est 193 dollars par an et moins de 45 jours, c'est 236 dollars par an. Et vous êtes assuré toute l'année, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous rendez pendant l'année. Voilà. Et du moment que vos voyages ne dépassent pas cette durée. Encore que, puisqu'on a des gens qui font ça, entre autres, pour, et s'assurent, veulent partir deux mois l'été en France, quelqu'un qui a une couverture de 45 jours à l'année, comme ça, on peut compléter les 15 jours supplémentaires en faisant un contrat temporaire de 15 jours. Donc, on peut, même si ça dépasse 45 jours une fois ou deux fois dans l'année, c'est possible. Voilà. Et, c'est une question là-dessus, je crois. Non, il y a eu un petit commentaire. J'ai la World Trade pour moi qui me convient très bien que j'utilise depuis un an ou deux. Alors, en dehors des assurances voyage internationales, la prochaine, c'est la CFE, c'est ça ? Alors, tout à fait. L'autre solution pour les gens qui sont ici, qui sont assurés correctement aux États-Unis, mais qui veulent garder une véritable couverture en France, moi, je conseille effectivement la CFE, la Caisse de France et de l'étranger. ça a plusieurs intérêts. D'abord, si vous venez aux États-Unis que pour quelques années lorsque vous retournez en France, ça vous permet de récupérer vos droits à sécurité sociale tout de suite, il n'y a pas de délai d'attente. Bien évidemment, ça permet de continuer à voir ces médecins en France. Il y a une chose que je n'ai pas dit lorsque je vous ai parlé du produit voyage, c'est que le produit voyage, il faut vraiment être malade ou avoir un accident. ça ne va pas couvrir la prévoyance, par exemple. Si vous voulez retourner en France pour aller faire vos visites régulières de médecins, l'assurance voyage ne va pas couvrir ça. La CFE va le couvrir, bien évidemment. Si vous voulez avoir un deuxième avis médical, enfin, etc., ou se faire hospitaliser en France, tout ça, bon, c'est quand même pas mal. Je précise que la CFE en 2018 a beaucoup évolué et en bien. ils ont changé d'abord leur système de prime. Avant, c'était une prime forfaitaire un peu quel que soit l'âge de l'assuré. Maintenant, c'est en fonction de l'âge. Donc, il y a plusieurs, il y a un barème progressif qui est assez intéressant. Et puis, surtout, ils ont créé deux zones de couverture. Ils ont créé une zone de couverture, enfin, la zone de couverture monde expat existait, c'est-à-dire la CFE pour être assurée avec la CFE dans le monde entier. Mais ils ont créé une zone, qui s'appelle France expat, qui permet finalement d'avoir la sécurité sociale uniquement en France. Et sincèrement, quand vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de la CFE. La CFE aux États-Unis ne rembourse pas grand-chose, si ce n'est vraiment des montants très, très faibles. Donc, moi, je conseille aux gens ici, s'ils veulent garder la couverture CFE, de souscrire à France expat. En plus, c'est moins cher. Et vous voyez, en fonction de tranche d'âge, ça va de 21 euros à 142 euros par mois. Donc, c'est vraiment très, très raisonnable. Et je précise, je précise, pour les gens qui n'ont pas pu cotiser au moins 15 ans lorsqu'ils sont retraités et donc bénéficier de la sécurité sociale en tant que retraités, ils peuvent, à tout moment, adhérer à la CFE. Et là, c'est le tarif de 142 euros par mois, le maximum, pour pouvoir bénéficier de la couverture sécurité sociale en France pour ceux qui n'auraient pas cotisé pendant au moins 15 ans en France avant d'être expatriés. Voilà. Cédric, tu as des questions là-dessus ou pas ? Écoute, pas de questions. Je pense que, voilà, c'était très compréhensif. Tu nous as guidés à travers les méandres de l'assurance santé aux États-Unis. Est-ce que tu avais d'autres choses à mentionner ? Oui, oui, je voudrais préciser que la CFE, il y a une chose que je n'ai pas dit encore, mais la CFE, depuis maintenant pratiquement deux ans, lorsque vous êtes adhérent à la CFE, vous bénéficiez de la carte vitale. Et la carte vitale, c'est un gros avantage pour nous parce que ça permet d'avoir une prise en charge directe des dépenses que vous faites en France directement par la CFE, en donnant votre carte vitale. De plus, grâce à la carte vitale, on a pu mettre en place, alors nous, on a fait ça avec la MGEN, on a pu mettre en place une vraie complémentaire santé pour les gens qui ont la CFE. Bon, vous savez que la sécurité sociale en France, ça rembourse 60-70% des coûts, donc il y a quand même quelque chose qui peut rester à votre charge. Et donc, on a mis en place une mutuelle, une vraie mutuelle avec la MGEN qui permet de rembourser les dépassements d'honoraires et ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Donc ça, c'était juste une information que je voulais donner avec des prix qui sont quand même assez raisonnables et des niveaux de garantie jusqu'à 300% du barème de convention, donc qui sont quand même bien. Ça, c'est plus pour les gens qui veulent garder des couvertures dentaires, optiques, etc. en France. Sinon, même la formule minimum, tout ce qui est hospitalisation, la formule à 100% du barème suffit largement pour tout ce qui est hospitalisation. Voilà. Sinon, l'autre produit qu'on a créé également avec la MGEN, c'est un produit d'indemnité hospitalière, c'est-à-dire que en cas d'hospitalisation, vous touchez une indemnité. Alors, vous voyez, là, on parle vraiment de contrats indemnitaires et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça doit être en complément d'un contrat maladie. Et ça ne couvre pas les frais médicaux. Ça va vous donner à vous une indemnité. Cette indemnité, elle peut être de 1 000 euros, 2 000 euros ou 3 000 euros le premier jour d'hospitalisation et ensuite 100 euros, 200 euros ou 300 euros par jour d'hospitalisation. C'est des primes qui sont là aussi très raisonnables. On a voulu faire ça entre autres pour aider les gens ici. Alors, tous les Européens et les Suisses ont accès à ce produit. C'est pour aider les gens finalement à payer leur reste à charge, leur out of pocket en cas d'hospitalisation. Si vous êtes aux États-Unis déjà depuis quelque temps, vous savez que bien souvent, c'est en cas d'hospitalisation qu'on va vous demander de payer votre deductible et c'est souvent quelques milliers de dollars que vous devez payer tout de suite. et ensuite, vous avez une co-assurance qui continue pendant les autres jours où vous êtes là. Donc, cette indemnité, c'est un peu pour vous aider à payer ça et je pense que c'est pas mal. Et là où c'est très, très particulier, je crois que c'est le seul produit qui existe comme ça, c'est que cette indemnité, en cas d'hospitalisation, elle est valable dans le monde entier. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes hospitalisé, si vous êtes hospitalisé, vous toucherez l'indemnité, même si vous êtes en voyage, même si vous êtes en déplacement quelque part, vous rentrez en France pour une semaine, vous êtes hospitalisé, vous toucherez l'indemnité hospitalière. Voilà. Là, c'est les prix de l'indemnité hospitalière, mais ça, je pourrais toujours vous donner les renseignements que vous envoyez si vous êtes intéressé par le sujet. Vous voyez, c'est pas en l'âge, c'est un tarif qui est très, très simple et qui coûte quelques dizaines d'euros par mois en fonction du niveau que vous voulez, auquel vous voulez souscrire. Ah oui, bien évidemment, il y a des formules pour les groupes avec des discounts pour les groupes. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, j'ai terminé. Très bien, écoutez, j'en peux te dire merci et puis, voilà, s'il y a des questions, de toute façon, on reviendra là-dessus à la fin. Alors, je repartage mon écran, tu me dis, lorsque tu vois, je pense que c'est bon. Voilà, moi, vous avez mon adresse e-mail là, sur l'écran en bas à droite si vous voulez m'envoyer un e-mail. Voilà, merci. parfait. toujours lié à la santé ou du moins, plus ou moins lié à la santé, tout ce qui a trait aux problématiques d'invalidité et surtout d'invalidité à long terme. Je pense que si vous avez une couverture salariale, vous devriez avoir plusieurs types de couverture d'invalidité à court terme, à long terme. Alors, en général, avec notre clientèle, court terme, il ne nous importe pas tellement. La plupart des gens avec lesquels nous travaillons ont quand même assez d'argent pour pouvoir se maintenir pendant quelques mois. Ce qui nous importe beaucoup plus, c'est quel serait l'impact majeur d'une invalidité à cause d'une maladie d'un accident. Et là, on parle de six mois, un an, plusieurs années de manière indéterminée. Et c'est vrai que malheureusement, il faut bien comprendre que personne aux États-Unis n'a jamais pu maintenir leur style de vie grâce à leur couverture à la validité à long terme d'entreprise. Et il n'y a pas mal de raisons pour ceci. Ce que souvent, les gens ne comprennent pas, c'est que souvent, les bénéfices sont imposés à la sortie. Des fois, c'est plafonné, ça ne comprend pas les bonus. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les couvertures d'invalidité d'entreprise ne sont pas portables. C'est-à-dire que si vous quittez vos entreprises, vous perdez votre emploi, vous allez quelque part. Quelle est la chance que vous aurez quelque chose qui soit déjà au même niveau ? Donc, voilà, quelque chose à faire attention et regarder, souvent, s'il y a des possibilités de supplémenter ça de manière privée, ce qui peut être avantageux. En plus, au niveau privé, ce sont des produits qui sont portables pour vous le conserver par la suite. Toujours lié à la santé, tout ce qui a trait aux dépendances, aux problématiques de dépendance vieillesse, aux États-Unis, quelque chose d'absolument crucial à prendre en compte, surtout si vous comptez rester ici sur la longue durée. On parle quand même de chiffres absolument catastrophiques aux États-Unis, 86 000 dollars en moyenne et puis un séjour moyen, c'est deux ans et demi, trois ans. Alors, les États du Nord-Est, ce sont les moins bien lotis. Le Connecticut est actuellement, si je me souviens bien, à 156 000 dollars par an tout de même. Pour vous montrer la comparaison française nettement plus attractive, entre 2 300 000 euros par mois, ce sont des chiffres mensuels. En France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également beaucoup de programmes, si vous voulez, de prise en charge à la maison et puis les frais médicaux, eux-mêmes, eux, sont pris en charge par la couverture universelle. Donc, c'est quand même un contexte nettement plus favorable que le contexte américain. c'est pour ça qu'une bonne partie de notre clientèle pense peut-être repartir en France pour la retraite à cause de la couverture sociale extrêmement généreuse. Donc, comment est-ce qu'on peut se prémunir de manière internationale ? Et ça, c'est une grande question puisqu'il faut comprendre que déjà, les produits d'assurance typique de dépendance vieillesse aux États-Unis sont extrêmement coûteux en relation avec les coûts de la dépendance. problème également sont des produits à perdre. Donc, si vous ne les utilisez pas, eh bien, c'est beaucoup d'argent de perdu. Les gens, souvent, sont obligés de les laisser tomber. Donc, finalement, ils laissent tomber leurs produits d'assurance et puis après, ils ont une situation de dépendance. Et puis, le dernier problème, c'est que ce ne sont pas des produits portables. Donc, quels sont les produits que l'on voit pour adresser ce type de problématique à l'heure actuelle ? Des produits hybrides qui sont des produits financiers qui n'ont pas d'impact si vous n'avez pas de produits, si vous n'avez pas de problématique de dépendance mais qui peuvent vous aider en cas de dépendance vieillesse. quels sont ces produits ? Par exemple, des produits de recréation de pension qu'on appelle des annuités où les compagnies d'assurance vous garantiraient un certain montant supplémentaire pour payer ce type de problématique ou bien des produits d'assurance vie à l'américaine où vous auriez le droit d'accéder préalablement au décès à une partie du capital d'essai afin de pouvoir vous aider à payer ce type de problématique. Voilà le type de produits qui sont peut-être plus intéressants ces temps-ci. Alors, en termes de prévoyance également, ce qui est important d'avoir aux États-Unis, il faut avoir des documents testamentaires. Alexandre a commencé d'en parler lors de la session précédente et bien sûr, on reviendra là-dessus lors des problématiques de succession internationale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aux États-Unis, on n'est pas en France. en France où, si vous arrivez quelque chose, il y a le code civil, les parts de réserve réalitaires qui s'appliquent, tout est réglé par un notaire. Donc, dans la plupart des cas, c'est relativement, on va dire, straightforward en termes de transmission de patrimoine. Bien sûr, la chose la plus importante du côté français, c'est la fiscalité extrêmement restrictive, mais en tout cas, en termes de processus, c'est relativement facile. Aux États-Unis, il est absolument crucial d'avoir des documents testamentaires. je ne vais pas revenir sur les scénarios catastrophiques que l'on a vus dans le passé en termes de perte de contrôle par rapport à la succession, perte d'actifs, des frais absolument énormes. Alors voilà, on vient de perdre un monde de la famille, maintenant, on va perdre la maison qui va être possédée par le shérif. Très important d'avoir des documents testamentaires qui vont inclure un certain nombre de points, que ce soit les testaments basiques, des trusts si applicables, et on reviendra également là-dessus puisque les trusts du côté français peuvent poser des problématiques particulières, tout ce qui est procuration financière, médicale et dernière volonté, s'assurer que si vous étiez en situation d'incapacité, quelqu'un puisse prendre les décisions financières à votre place, payer les factures. Au niveau médical, il faut bien comprendre également qu'aux États-Unis, étant donné les règles liées à la vie privée, les médecins ne parlent même plus aux conjoints s'il n'y a pas une procuration médicale. Et c'est vrai que si vous tombez dans les mains d'un médecin qui a certaines croyances religieuses ou quoi que ce soit, c'est difficile de s'en sortir s'il n'y a personne à l'extérieur qui peut venir donner des directives. Et puis finalement, tout ce qui est mis en place de tutelle, s'assurer que si vous avez des enfants, imaginons un scénario catastrophe, on a déjà vu ça dans le passé, vous allez au restaurant un soir, vous ne revenez pas à cause d'un chauffard, s'assurer que les enfants soient pris en charge de la manière dont vous l'auriez souhaité, puisque pareil, il n'y a pas d'automatisme, les enfants atterriraient à la DAS de l'état dans lequel vous résidez en attendant qu'un juge statue de leur futur. Donc, s'assurer d'avoir ces documents testamentaires en place pour vous donner un ordre d'idée en termes de coût, ce que l'on voit, c'est entre 2500 et 5000 dollars pour édiger ces documents de manière compréhensive. Un dernier point, ou du moins peut-être deux autres points par rapport à ceci, assurez-vous que vous traitez avec quelqu'un qui connaît non simplement les lois de votre état de résidence, mais aussi les lois des pays ciblés en termes de résidence fiscale future, détention d'actifs où vous auriez des héritiers, on veut s'assurer qu'il y ait une consistance par rapport à ce que vous auriez aux États-Unis et par exemple la France, éviter l'inclusion d'un instrument qui serait potentiellement problématique dans le cadre d'un retour. Donc, les trusts dont j'ai parlé. Deuxième chose, s'assurer que vous revoyez ces documents de manière périodique s'il y a des changements majeurs d'entrevue ou même simplement si vous changez d'état puisque c'est spécifique de l'état dans lequel vous résidez. Alors, le dernier point sur lequel on va se pencher lorsqu'il s'agit de prévoyance, eh bien, c'est tout ce qui a trait à la prévoyance d'essai. pareil, souvent les gens ont quelque chose à travers leur entreprise. Nous, lorsqu'on aborde cette question, une question double, déjà premièrement en termes de montant, combien théoriquement est-ce que vous devriez avoir pour s'assurer que vos ayants droit soient pris en charge en cas de problème, en cas de décès. Alors, c'est une question qui est très subjective mais une des formules à la mode utilisées pour définir un montant serait la même formule qui a été utilisée d'ailleurs pour payer les familles des victimes du 11 septembre. On regarde l'âge de quelqu'un, on regarde son salaire, le patrimoine et dès lors, on peut en retirer un certain montant, un multiple du salaire qui serait suffisant pour que les ayants droit puissent maintenir leur signification. Alors attention, comme j'ai dit, c'est subjectif, comme vous voyez, ça ne comprend pas l'inflation, ça ne comprend pas des promotions potentielles et puis surtout, ça ne comprend pas d'autres objectifs couverts par ce qu'on appelle les life insurance, entre autres, la succession puisque ça permet de trouver des liquidités immédiates à des ayants droit et peuvent utiliser ça pour en faire ce qu'ils veulent, en l'occurrence, payer les droits d'héritage et on reviendra sur ce sujet. L'autre partie de la conversation que l'on regarde, elle est plus qualitative et là, on regarde, mais quelle est la valeur de cet instrument dans votre vie ? Alors, il y a plusieurs types qui existent aux États-Unis. Déjà, il y a les couvertures d'essais temporaires qui sont justes, comme l'on l'indique, des produits d'assurance. Le plus commun, on le trouve à travers son entreprise. Ça expire lorsque vous quittez votre entreprise, partez à la retraite. On peut avoir le même au niveau privé, donc là, c'est des contrats sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pas de problème tant qu'on est bien conscient que cet instrument vient avec une date d'expiration et d'ailleurs, une date d'expiration dans plus de 95 % des cas puisque c'est basé sur la science actuelle. Alors, en revanche, c'est peut-être un instrument qui est approprié, on va dire, pour des jeunes familles qui n'ont peut-être pas beaucoup de revenus, qui veulent s'assurer que leurs ayants droits sont protégés, leurs enfants puissent aller à l'école, payer l'emprunt immobilier. Mais c'est vrai que lorsqu'on commence d'avoir un patrimoine supérieur à ceci, peut-être une capacité d'épargne importante et en plus des problématiques spécifiques, par exemple, une intention de retourner en France dans un contexte où il y a des droits d'héritage qui s'appliquent à partir de 100 000 euros dans le meilleur des cas, ainsi si c'est en lieu direct, eh bien, d'autres instruments peuvent être beaucoup plus intéressants entre autres ce qu'on appelle l'assurance vie permanente aux États-Unis, permanent life insurance. Alors, il y a des tonnes de permanent life insurance. Nous, on va se focaliser sur celui qui est le plus sécurisé et je dirai pourquoi dans quelques secondes. Alors, c'est un instrument qui, comme je l'ai dit, c'est l'équivalent américain de l'assurance vie, mais une assurance vie qui diffère de manière notoire de sa contrepartie française. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend l'assurance vie américaine portable, c'est-à-dire qu'elle marchera en France, aux États-Unis, en Espagne, peu importe où vous iriez dans le futur. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs avec l'assurance vie française qui, elle, ne qualifie pas comme life insurance et qui est pénalisée d'ailleurs aux États-Unis. Alors, comment ça marche ? Il y a deux paramètres à comprendre. Déjà, il y a un capital vie, de l'argent que vous pouvez mettre de côté, qui va grandir de manière sécurisée et fiscalisée. Vous y avez accès pour faire ce que vous souhaitez. Par exemple, supplémenter votre retraite, financer l'éducation des enfants de manière portable et ça, c'est crucial parce que, voilà, je pense que vous avez remarqué les plans 529. Malheureusement, les dépenses doivent être utilisées dans des institutions accréditées par le département de l'éducation américaine. Il y en a très peu à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui se passerait si vous rentriez en France ou si les enfants, d'ailleurs, même décideraient de ne même pas aller à l'école ? Donc, en revanche, l'assurance-vie, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel décision, peu importe, que ce soit pour des frais d'université ou autre. Et l'autre idée à travers ce capital-vie de l'assurance-vie, eh bien, c'est simplement de pouvoir vous aider à recréer votre propre système bancaire comme Alexandre l'a mentionné dans la session précédente. Voilà, vous avez remarqué, dès qu'on met de l'argent à la banque, on va retirer très peu d'intérêt pour l'argent qu'on a placé et le banquier, eh bien, lui, va prêter simultanément le même dollar que vous avez placé à plusieurs personnes, le même rang de profit pour la banque, c'est toutes les sens du système bancaire. Donc, l'idée, c'est peut-être d'incorporer cet instrument et vous aider à faire exactement la même chose, pouvoir mettre le banquier de côté, utiliser plusieurs fois le même dollar que vous avez mis de côté, ce qui pourrait intervenir dans le cadre d'une stratégie d'investissement sur des marchés boursiers, immobiliers, et vous aider à générer de la vélocité patrimoniale. Donc, on reviendra sur ce concept. L'autre paramètre, en revanche, qui est très important de cette assurance-vie permanente, c'est que celle-ci, eh bien, elle est couplée au premier jour avec une life insurance, donc un capital d'essai, mais qui, lui, n'est pas temporaire, mais qui est permanent et garantie à vie. Et ça, c'est important parce que c'est l'existence de cet effet de levier, d'un capital d'essai qui n'expire jamais, qui peut aider sans doute pas mal de membres de l'audience à changer complètement leur stratégie patrimoniale internationale, que ça soit en termes de planification, de retraite, mais également, en fin de course, en termes de succession internationale. Alors, pourquoi ? Je vais m'expliquer un petit peu ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où quelque chose s'appelle life insurance et que, peu importe le type, que ça soit temporaire ou permanent, tous les pays, déjà, ont des avantages fiscaux extrêmement favorables pour ce type d'instrument. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour la société et ça permet aux orphelins, aux veuves de ne pas se retrouver à la charge de l'État. Voilà, tous les pays ont donné généralement des avantages fiscaux très importants à ce type d'instrument. et deuxième chose, le fait que, eh bien, à l'inverse d'actifs traditionnels qui suivent des règles tout à fait différentes d'un pays à l'autre en termes de succession, on parle de droit d'héritage en France, on parle de propriété aux États-Unis, ça peut être long, compliqué, il y a des frais, imposition, eh bien, l'argent qui se transmet à travers de life insurance, c'est juste du cash défiscalisé qui va dans les mains de qui vous le souhaitez, peu importe le lien de parenté, peu importe où vous êtes, peu importe où ils sont. Donc c'est important parce que ça rend cet instrument des instruments les plus fluides de transmission de patrimoine internationaux qui existent et donc une des applications qu'on voit dans notre créneau, ça serait de couvrir peut-être non simplement les montants à risque en termes de prévoyance familiale, mais aussi également en termes de droit d'héritage, par exemple, à anticiper du côté français si vous avez du patrimoine en France ou si vous comptez retourner en France, ce qui fait que, eh bien, peu importe l'âge où ils disparaîtraient, les ayants droit toucheraient du cash défiscalisé immédiat, ils peuvent soit conserver les cash en faire ce qu'ils veulent ou bien ils peuvent l'utiliser justement pour payer les droits d'héritage requis sur les actifs traditionnels et ainsi on peut vous aider à préserver votre patrimoine de manière intergénérationnelle sans avoir à liquider les propriétés, les actifs et ainsi de suite. Donc, pour résumer, dans le contexte français, ça résout les trois problématiques majeures au niveau successoral qui sont, on a un cadre extrêmement restrictif surtout sur les actifs traditionnels, là on a un actif très efficace. Deuxième chose, c'est encore pire en France lorsque ce n'est pas en ligne directe, et bien là on a un actif qui est aveugle par rapport à ses considérations de linéage et troisièmement, le fait que dans un contexte de droit d'héritage où les héritiers doivent payer les droits avant de toucher quoi que ce soit ce qui peut poser des problèmes d'utilité, et bien là on a un actif qui fonctionne de manière opposée, c'est-à-dire c'est juste un chèque qui va dans les mains de qui vous le souhaitez quelques semaines après le décès, donc ce qui leur permet de résoudre les problématiques de droit d'héritage. Alors là j'en ai parlé dans une perspective de transmission de patrimoine international, mais un autre objectif que permet peut-être de résoudre l'inclusion de cet instrument dans un portefeuille financier, c'est en termes de planification de retraite et en termes de générer des revenus nettement supérieurs par rapport à une approche traditionnelle. Et c'est vrai que lorsqu'on inclut cet instrument d'assurance vie permanente avec d'autres instruments sur lesquels on reviendra, on peut généralement augmenter les revenus de 40 à 60% tout de même par rapport à une approche traditionnelle et en plus en prenant nettement moins de risques. Donc c'est quand même une différence notoire mais bon déjà il faut peut-être déjà comprendre, oui mais alors qu'est-ce que c'est une approche traditionnelle lorsqu'on planifie la retraite ? Et c'est relativement simple, il faut regarder sans doute ce que font la plupart des gens qui ont tendance à se focaliser sur mettre plus d'argent de côté en vue de profiter de leur vieux jour, rien d'exceptionnel par rapport à ça, mais à la retraite ils vont tous réagir de la même manière lors de la phase de distribution et jamais ils ne vont oser taper dans leur capital retraite, ils vont juste vivre sur les intérêts, sur les rentes du capital retraite accumulé et en fin de course et bien ils vont laisser ce qu'il reste aux survivants. Donc grosso modo ça marche comme ça, on arrive à la retraite, on ne tape pas dans le principal, on va juste retirer 2, 3, 4, 5% par an du capital retraite. Il faut comprendre que la plupart des gens utilisent cette méthode traditionnelle ou cette méthode à la française peut-être pas foncièrement parce qu'ils veulent laisser de l'argent à quelqu'un mais surtout parce qu'on a peur des problématiques de la vie, le fait qu'on ne sait pas combien d'années on va vivre, les gens vivent de plus en plus longtemps, en plus les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc on utilise cette méthode pourquoi ? Pour s'assurer de ne pas arriver à court d'argent, à court de son capital retraite. C'est aussi simple que ça, la politique du retraité, c'est mon Dieu, j'ai 73 ans, j'ai quasiment plus rien, il me reste quelques années à vivre, ensuite mon épouse et puis à cet âge avancé, ce qui est souvent le cas, j'ai absolument envie de laisser quelque chose à quelqu'un. Donc, voilà, les gens utilisent cette approche traditionnelle pour répondre à ces problématiques, ça a l'air d'être logique à premier abord mais c'est vrai que nous, ce que l'on sait, c'est que c'est une approche qui n'est peut-être pas très efficace, alors qui comporte pas mal de problématiques, ce n'est pas aussi sécurisé qu'on le croit mais il y a des problématiques également de liquidité, de fiscalité associée et surtout, ce n'est pas une approche qui est, on va dire, extrêmement efficace lorsqu'il s'agit d'aider les gens à maintenir leur style de vie à la retraite parce qu'il faut comprendre que si on vit des rentes des intérêts du capital retraite, bien premièrement, vous avez intérêt d'avoir accumulé un sacré pactole pour bien profiter de vos vieux jours parce que quelques millions de dollars de côté, lorsqu'on tourne finalement le robinet des revenus, malheureusement, ça ne ressemble plus vraiment à rien. Malheureusement, la retraite, ce n'est pas tellement une question de capital ou d'actifs mais une question de pouvoir transformer ces actifs, les pérenniser en revenus de retraite garantis à vie, peu importe le nombre d'années que vous allez vivre. Donc, pour vous donner une analogie ou une image que je donne souvent à mes clients, ce que font en gros les gens à la retraite, c'est comme si, eh bien, voilà, une fois qu'ils partent à la retraite, ils vont mettre tout leur argent dans un distributeur de billets, dans un ATM. Malheureusement, ils ne peuvent plus toucher ce qui est à l'intérieur du coffre, à l'intérieur du distributeur de billets et en contrepartie, le distributeur va leur donner un billet une fois par mois, une fois par an. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, imaginez-vous si pour le reste de votre vie, dans le meilleur cas, vous allez retirer le même montant d'année en année, eh bien, au bout d'un petit bout de temps, vous n'allez plus faire face à l'inflation, à l'évolution du coût d'habit d'une part. Et deuxième chose, il faut bien comprendre qu'avec ces stratégies de planification de retraite traditionnelle, vous êtes condamné fiscalement à toujours payer le même taux d'impôt d'année en année. Il n'y a absolument aucune chance d'amélioration fiscale et ce que je veux dire par là, c'est que si vous retirez 2, 3, 4, 5% par an de votre compte de retraite, de vos 420K et autres, chaque année, sur ces 2, 3, 4, 5%, vous allez toujours payer le même taux. C'est extrêmement statique, aucune chance d'amélioration fiscale. Donc, c'est là où l'intérêt de cet instrument d'assurance vie permanente peut être intéressant puisque l'inclusion de cet instrument permet à nos clients, en fin de compte, de ne pas être condamné comme la plupart des gens à vivre sur les intérêts, mais peut-être d'avoir l'option d'entrer dans une stratégie d'amortisation de ce capital retraite où ils vont pouvoir sereinement le liquider, ce qui va leur permettre de bénéficier d'une meilleure retraite et d'entrer dans une stratégie d'amortisation qui théoriquement, personne ne pourrait se permettre à moins d'être suicidaire puisqu'il faudrait connaître absolument la date de sa mort pour entrer dans cette stratégie d'amortisation. Et bien là, on peut se le permettre pourquoi ? Parce que on intervient dans l'établissement d'une stratégie à deux vitesses. Donc, en quoi ça consiste ? Eh bien, préalablement, on aide nos clients à diversifier leurs actifs en utilisant des actifs qui sont portables aux États-Unis, en France, peu importe, mais surtout en utilisant des actifs qui ont des rôles tout à fait différents les uns des autres. Il y a des actifs qui sont peut-être très bons en termes de rendement potentiel, il y a des actifs qui sont meilleurs en termes de sécurité, en termes de fiscalité, et puis il y a des actifs qui sont là pour aider les gens à pérenniser des revenus de retraite garantis à vie, peu importe le nombre d'années que ces personnes ont vie. Donc, si on fait cette réorchestration préalable, eh bien, c'est justement ce qui peut permettre d'entrer dans cette approche à deux vitesses ou à la retraite. Tant que vous avez cet instrument d'assurance vie dans votre portefeuille, vous allez pouvoir commencer par liquider en premier les comptes les plus toxiques, les plus nocifs au niveau fiscal, au niveau des risques. Et c'est là où intervient vraiment l'ingénier patrimonial. Si on liquide en premier les comptes les plus fiscalement intéressants, eh bien, on va diminuer le poids fiscal de nos clients sur la longue durée, c'est-à-dire qu'ils vont payer de moins en moins d'impôts, et d'ailleurs payer de moins en moins d'impôts à l'inverse de la stratégie traditionnelle qu'on avait décrite, qui était très statique. Là, on en paye de moins en moins, ce qui fait que les gens vont remettre de l'argent dans leur poche leur permettant d'avoir des revenus croissants au mieux-à-mêmes de compenser l'inflation et l'évolution du coût de la vie d'une part. Deuxième chose, si on liquide en premier les comptes les plus volatiles et les plus risqués, on va mettre beaucoup plus de garanties de certitude dans le plan de retraite et puis on va isoler notre clientèle par rapport aux risques majeurs auxquels font face les retraités, un an d'entre eux n'étant peut-être pas foncièrement l'existence de crises financières, mais quand est-ce que ces crises ont lieu dans leur cycle de retraité ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que une crise financière majeure, lorsque les gens ont 80 ans, ça ne va peut-être pas foncièrement impacter leur vie, mais si on imagine la même crise financière qui a lieu dans la décennie qui s'étale de l'année moins 5 à plus 5 de l'année du départ en retraite, eh bien là, ça peut avoir des conséquences absolument catastrophiques sur la capacité de pouvoir créer des revenus et des revenus suffisants pour pouvoir maintenir son site de vie, surtout si en plus on a une longue espérance de vie, surtout si en fin de course on veut transmettre de l'argent à quelqu'un. Donc, ça nous permet non simplement de générer des revenus supplémentaires pour nos clients, de leur faire prendre moins de risques, et puis en fin de course, eh bien l'inclusion de cet instrument peut leur permettre également de transmettre leur patrimoine d'une manière nettement plus efficace envers leurs ayants droit, même s'ils décident de repartir en France, même s'ils ont du patrimoine ou bien dans des pays extrêmement restrictifs comme celui-ci. Donc, voilà un petit peu pour résumer donc simplement tous les éléments de prévoyance qui sont importants de regarder aux Etats-Unis, et là on est là pour vous assister, c'est-à-dire que pour nos clients, on fera un audit de ce que vous avez à l'heure actuelle au niveau personnel, au niveau de l'entreprise, et puis basé là-dessus par rapport à vos objectifs, eh bien on établira des recommandations afin de pouvoir optimiser votre situation. Alors, je pense que je vais arrêter de partager mon écran. Jean-Paul, tu es toujours là ? Je suis toujours là. Très bien, alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On avait une question de Jacqueline Chopard qui nous a demandé est-ce que le document en cas de décès des parents doit se faire auprès d'un juge ? Pardon, est-ce que le décès ? Le document, tu sais, les documents en cas de décès des parents, est-ce que tout ça, ça doit se faire auprès d'un juge ou est-ce que ça va se faire auprès d'un notaire ? Alors, aux Etats-Unis, donc je recommanderais absolument de consulter un avocat spécialisé en succession, le droit de la famille, très important. Il y a des gens qui essaient d'aller en ligne, il y a certains sites qui sont connus pour faire ce genre de prestations en ligne. Le problème étant que, voilà, souvent, ça correspond peut-être plus à la situation de l'Américain moyen qui ne gagne pas beaucoup, mais qu'il y a une situation internationale. Malheureusement, ces documents ne sont pas complets et souvent, les gens oublient de les notarier. Donc, bien sûr, ça n'a aucune validité juridique. Donc, moi, je préfère éviter pas mal de problèmes pour nos clients et qu'ils s'adressent à quelqu'un de compétent en la matière. Et comme j'ai dit, cet avocat doit être spécifique de l'état de résidence. Ok, parfait. Donc, n'hésitez pas à demander aux institutions, à la chambre de commerce locale où vous êtes, des listes de prestataires qui sont fiables, connus, recommandés. N'hésitez pas aussi à aller voir votre consulat local si vous avez aussi ce genre de questions en cas de décès, mais en tout cas, en Floride, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra bien sûr vous partager la liste de nos membres spécialisés dans cela. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'était vraiment très intéressant. On garde cette vidéo bien sûr, précieusement dans nos past lives que vous allez pouvoir pour regarder les replays et les vidéos plus tard. Nous allons vous demander de nous rejoindre sur le prochain, la prochaine conférence qui est la succession internationale franco-américaine et ça démarre maintenant sur la prochaine live. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci à tous. Merci, Jean-Paul. Au revoir. Au revoir. Au revoir.